Une piqûre miracle pour les obèses, ça y est l'industrie pharmaceutique a sorti son nouveau produit miracle qui va soigner les obèses sans effort avec une simple piqûre. Je te rappelle d'un point de vue entreprise, business, lobbying, etc. Avoir une simple piqûre qu'on va t'injecter toutes les semaines pendant de longs mois, voire de longues années, ça rapporte énormément d'argent, c'est ce qui est écrit à la fin, 198 millions de dollars au cours du premier trimestre 2022. Autant dire que cette piqûre miracle, je ne sais pas si elle l'est pour les obèses, mais visiblement pour l'industrie pharmaceutique, elle est rentable. De quoi il s'agit ? Plus simplement, il s'agit d'une molécule permettant de perdre 15 kilos en une année, qui est en voie d'enregistrement, ce qui veut dire qu'ils sont en train de déposer un brevet. Quand on dépose un brevet au niveau des industries pharmaceutiques, ça veut dire qu'on ne peut pas être copié, on va pouvoir avoir des marges bien grasses et on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Elle est très efficace, mais attention seulement sur des patients qui se soumettent à un régime sévère. A priori, un régime sévère, ça fait perdre du poids. Il n'y a peut-être pas besoin de la piqûre. En plus, 15 kilos en un an, ce n'est pas tant que ça, surtout si c'est un régime sévère. Je veux dire, on a des mecs, ils ne font pas de régime sévère, ils suivent juste une méthode dans laquelle ils vont se sentir vachement mieux, ils vont bien manger, s'en s'affamer, ils vont faire un peu d'activité physique, ils vont bien dormir et ils perdent 15 kilos en trois mois. Certains, un peu moins, mais il y en a des mecs qui perdent 15 kilos. On en a plein. Je ne comprends pas pourquoi ce serait un régime miracle. En plus, il faut se soumettre à une diète sévère. On va un peu plus loin. De quoi s'agit-il ? En moyenne, 15,3 kilos en un an. Je viens de le dire, 15 kilos en un an, ce n'est pas énorme, surtout quand tu as beaucoup de poids à perdre. On voit également qu'il s'agit d'une hormone naturelle. Cette hormone naturelle, j'ai été regarder un petit peu ce que c'était. Il s'agit donc du sémaglutide. Sémaglutide, pour faire très simple, ça va favoriser la production d'insuline. L'insuline qui est l'hormode qui permet de réguler la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de sucre que tu as dans le sang, la concentration. Ça doit rester à 1 g par litre en moyenne. C'est pour ça qu'il y a des hormones comme le glucagon et l'insuline qui viennent balancer ça. Et quand tu consommes un gros repas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un pic de sucre dans le sang, conséquence de quoi ? Tu vas avoir une production d'insuline pour réguler cette quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Et donc, on va aller le stocker, enfin plutôt ton corps va aller le stocker. Il va le stocker à trois endroits, dans le foie, dans les muscles et enfin, sous une autre forme, dans le tissu adipeux, c'est-à-dire la matière grasse. Donc, l'influence de l'insuline sur la prise de poids, la prise de masse grasse est extrêmement importante. Et là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus, nous c'est également là-dessus qu'on travaille avec les mecs qu'on accompagne, c'est très important. Maintenant, de là à aller s'injecter une molécule pour augmenter la production d'insuline, pourquoi pas ? Mais visiblement, ça pose quelques problèmes. Déjà, ça ne marche pas si tu n'es pas dans un déficit calorique de 500 calories par jour. C'est ce qui est expliqué ici, l'équivalent d'une plaque de chocolat. Et on peut considérer ça apparemment comme drastique. Là, une fois de plus, les termes employés sont un peu forts. Un déficit calorique de 500 calories, qualifier ça d'un régime drastique. Alors oui, si c'est mal fait, ça peut être difficile parce qu'on peut être affamé, on peut avoir un besoin de manger très important. Mais si c'est bien fait, et on l'a avec un paquet de mecs qu'on accompagne, quand on crée un déficit calorique de 400, 300, 500 calories, on a des mecs qui nous disent, je mange plus que d'habitude et je perds du poids. Je leur ai dit, je mange même plus qu'avant. Et c'est la réalité. Il y a des fois, je fais des assiettes assez phénoménales. En fait, je pense que le programme, il m'a aussi l'air de rien, appris à manger des choses que je ne mangeais pas et qui, au final, sont bonnes à manger tout simplement. Parce qu'on joue sur les volumes alimentaires. Donc, les calories, les volumes alimentaires. Il y a des aliments qui ont un gros volume alimentaire et un apport calorique qui est restreint. Les pommes de terre, par exemple, il faudrait prendre 1 kg de pomme de terre ou 1,2 kg de pomme de terre pour avoir l'équivalent de 8 cuillères d'huile d'olive. Comme ça, quand on met sur la balance, pomme de terre, gros volume alimentaire, huile d'olive, volume alimentaire très faible et très grosse densité calorique. Ça, c'était pour la petite explication. Donc, je ne suis pas non plus vraiment d'accord et je pense que, après mes explications, tu ne le seras pas non plus. Régime drastique, on n'en est peut-être pas là. Enfin, sélection de patients idéaux. Là, ça, c'est intéressant. On nous dit qu'il faut des patients qui ont envie de perdre du poids, qui ont envie de s'y mettre. Alors là, je ne peux que les rejoindre. Effectivement, les gens qui n'ont pas envie, ce n'est pas possible de les aider. On a un petit dicton dans la famille, c'est on n'apprend pas à chanter un cochon. Vous ennuyez le cochon, il ne comprend pas. De manière générale, si tu as déjà essayé d'aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, quel que soit le domaine, ça ne se passe souvent pas bien parce qu'il n'a pas envie qu'on l'aide. Donc là, effectivement, tous les mecs qu'on a accompagnés, ils ont envie d'être aidé. S'ils n'ont pas envie d'être aidé, c'est plus difficile de leur apporter quoi que ce soit. Alors, la suite de cet article, et c'est là où ça devient particulièrement douteux, c'est qu'il y a des effets secondaires d'intensité légère à modérer. Essentiellement, des problèmes gastro-intestinaux, nausées, diarrhées, vomissements. Et le pire, c'est que ça toucherait entre 7 et 9 personnes sur 10. Donc, le produit miracle, il faut faire un régime, il faut s'affamer, puisque c'est ce qu'ils disent, 500 calories par jour, parce qu'a priori, ils n'ont pas l'air d'être vraiment bien accompagnés là-dessus. Il faut faire de l'activité physique et en plus, il faut subir des nausées, des diarrhées et des vomissements. 7 ou 9 cas sur 10, il y a de grandes chances quand même, il y en a 1 sur 10 qui n'en subit pas. Ça donne envie de vomir. Ah oui, effectivement, là, on n'a plus envie de manger dans ces cas. A priori, ce truc-là, il a l'air d'être confirmé par l'assurance que c'est remboursé. Donc du coup, on va pouvoir sortir l'imprimante à billets du côté pharmaceutique et puis on va pouvoir mettre tout le monde sous un produit qui n'a pas l'air de trop marcher. Et la durée de prescription est limitée à 3 ans. Bon, 3 ans, une piqûre par semaine. Tu as compris, c'est un business qui est très lucratif. L'efficacité à long terme de cette nouvelle classe de médicaments n'est pas encore bien connue, puisque forcément, c'est nouveau. Voilà, bref, le nouveau produit qui s'appelle Vegovie. Le médecin-blogueur américain Ken Berry, généraliste engagé dans la lutte contre l'obésité et le diabète, explique sur sa chaîne YouTube que les sujets ont tendance à reprendre un peu de poids au bout de 60 semaines. Étonnant. De manière générale, si tu veux que ça marche, il faut mettre en place de bonnes habitudes, te sentir bien, te sentir soutenu dans ses habitudes et les faire durer. Pas de miracle. Et c'est ce qu'on fait avec les mecs qu'on accompagne et ça marche. Donc, si jamais on te propose de nouveau une solution miracle, si t'es comme moi, ton reptilien il s'allume et qui te dit, c'est pas possible, miracle, miracle, vrai, j'y crois pas. J'ai besoin de creuser. Donc, n'hésite pas. Si ton médecin te recommande une piqûre miracle, pose-lui des questions. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose ? Est-ce que j'ai pas une solution autre ? On pourrait faire une généralité sur beaucoup d'autres choses, puisque que ce soit une liposuction, une piqûre miracle, des pilules qui font maigrir, une sleeve. Toutes ces solutions-là, à chaque fois, elles impliquent de changer ses habitudes alimentaires, réaliser des activités physiques, avoir un sommeil qui fonctionne bien et donc, conséquence de quoi, un système hormonal qui repart de l'avant et un métabolisme qui augmente de nouveau. La solution miracle, elle vient juste essayer de rajouter de la facilité, mais qui est en fait, le vrai fond du problème, ça serait toujours la même chose. Il faut bien manger, il faut faire une activité physique et ce que la plupart des gens pensent qui est difficile de faire, oui, je ne peux pas le faire. En fait, on se rend compte, une fois qu'on commence à accompagner Papa Inchef, que si j'avais su plus tôt, en fait, c'est pas si contraignant, c'est pas si difficile et les bénéfices que j'en retire, ils sont 10 fois supérieurs au coût que ça me demande, c'est-à-dire aux quelques nouvelles habitudes que j'ai dû mettre en place. Et ce genre d'article continue de désinformer tout le monde en disant un déficit calorique de 500 calories qui est drastique. Évidemment, les choses, quand elles sont mal faites, c'est très inconfortable. Et quand on prétend qu'une piqûre va être un remède miracle pour les obèses, c'est malheureux. C'est comme ça que beaucoup de gens se font berner. Donc ne fais pas la même chose, continue de suivre nos contenus gratuits. Si tu veux des informations, il y en a plein le web, il y a nous, il y en a d'autres. Si tu veux un accompagnement et quelqu'un qui soit derrière toi pour te faire faire les choses, te guider et être sûr que tu atteignes tes objectifs, on sera ravis de le faire. Tu peux cliquer juste en dessous, on t'a fait un guide, tu peux postuler auprès d'un coach et on sera ravis de t'accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !